Musique Fidèles téléspectateurs, bien aimés dans les seigneurs, amoureux de Numerica TV, la chaîne intelligente. C'est dans cette intelligence que Dieu est en train de nous permettre de frapper à vos portes, avec ces instants Mungu Jochefu, que nous venons chez vous. Merci de nous avoir reçus, merci de nous avoir écrits, merci de nous avoir appelés. Nous recevons tout et nous vous disons ce qu'il faut vous dire par rapport à vous. N'arrêtez pas de le faire, n'arrêtez pas de nous écrire, n'arrêtez pas de nous appeler. Nous répondons à toutes vos questions. Que l'Éternel vous bénisse. Nous sommes là encore aujourd'hui, en train de parler d'une chose qui fait mal, qui est en train d'étouffer la bénédiction de Dieu chez nous. Qui est en train d'étouffer l'amour de Dieu chez nous. Car Dieu a tant aimé le monde. Pourquoi il a aimé le monde ? Il n'y a jamais eu d'amour sans miséricorde. Ça veut dire que c'est la miséricorde qui détermine l'amour. Quand je parle de la miséricorde, je parle du pardon. Combien de fois vont-nous pardonner ? Combien de fois vont-nous pardonner ? Pardonne-nous nos péchés comme nous pardonnons aussi. Ça veut dire que la loi du pardon est attachée au pardon. Ça veut dire que la loi de la miséricorde est attachée à la miséricorde Dieu. Ça veut dire que lorsque tu pardonnes, toi aussi tu es pardonné automatiquement. Tu n'as même pas besoin de te mettre à genoux pour dire Seigneur pardonne-moi. Non, c'est lorsque toi tu pardonnes. Le pardon est une force qui nous permet d'agir sévèrement et d'aller de l'avant. Est-ce que nous pardonnons ? Est-ce que nous pardonnons ? Ça c'est une question qu'il faut se poser. Ils m'ont fait du mal. Oui c'est vrai, ils t'ont fait du mal. Ils m'ont haï, ils m'ont détesté, ils m'ont chassé. C'est vrai, ils ont fait tout ça. Mais aujourd'hui Dieu t'appelle à pardonner. Dieu t'a dit, est-ce que tu peux le pardonner ? Est-ce que tu peux le libérer de ton cœur ? Est-ce que tu peux le pardonner ? Car le pardon nous transforme. Le pardon nous métamorphose. Le pardon nous change. Il y a d'autres personnes qui sont même en train de vieillir avant le temps parce qu'ils ne savent pas pardonner. Juste ça. Est-ce que tu peux pardonner ? Est-ce que tu peux lui dire, je te pardonne ? Même s'il ne t'entend pas, toi-même tu sais, tu sais qui est dans le cœur. Tu sais qui est-ce que tu as déjà fermé là-dedans. Mais aujourd'hui Dieu t'appelle à dire dans ton cœur, je te pardonne. Je te libère de mon cœur. Je pardonne tout ce que tu as fait. Et je commence un nouveau départ. Peut-être tu dis que non, il a fait, il a mal agi. Est-ce que je dois le pardonner ? Oui tu dois le pardonner. C'est pour toi que tu l'as fait. Ce n'est pas pour lui, c'est pour toi. Si tu les pardonnes, tu libères une place pour la bénédiction d'entre chez toi. Nous avons fait de nos cœurs de prison. Au lieu que ce soit le trône de Dieu, mais nous en avons fait de prison. Où nous sommes en train de mettre des gens. Où nous sommes en train d'enfermer des gens parce qu'on ne sait pas le pardonner. Ils nous ont offensés. C'est vrai, ils nous ont offensés. Mais aujourd'hui, Dieu nous appelle à pardonner. J'ai t'offensé ? Pardonne-moi. J'ai t'ai fait du tort ? Pardonne-moi. J'ai t'ai fait mal ? Pardonne-moi. Même si tu m'as offensé ? Pardonne-moi. Même si tu m'as fait du mal ? Pardonne-moi. Rien que le pardon. On ne sait plus demander un pardon. C'est pourquoi nous sommes étouffés. Le fait de demander pardon, c'est le fait d'accepter aussi les autres. Tu ne demandes pas pardon, c'est pourquoi tu n'acceptes pas les autres. Et ça, c'est compliqué. Dieu est amour. L'amour de Dieu surpasse toutes choses. Que Dieu bénisse. Que Dieu bénisse vos maisons. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse notre chaîne numérique à TV. Que Dieu bénisse le personnel. Que Dieu bénisse la direction. Et qui bénisse notre pays. Et à très bientôt. Car Dieu est amour. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada